... Tu sais ce qu'ils écrivent ? Il paraît que chaque enfant qui naît en France a l'équivalent de 35 000 euros de dette à payer. Quoi ? Fais voir. On croule sous la dette. Il serait peut-être temps qu'on aille voir ailleurs. Mon nom est Sabine Hérolde. Je suis présidente d'Alternative Libérale et tête de liste en Ile-de-France. Vous avez entendu ce jeune couple ? Jamais notre État n'a été aussi mal géré et notre société aussi bloquée. Partir, nous aimons trop notre pays. C'est pourquoi nous avons créé Alternative Libérale pour offrir des solutions nouvelles à de trop vieux problèmes que ni la gauche ni la droite n'ont su régler. L'Europe doit limiter les dépenses publiques et l'endettement des États pour que nous ne soyons plus des contribuables éternellement surtaxés. Nous voulons une Europe utile pour défendre la concurrence. L'Europe doit enfin contrer les projets politiques dangereux pour nos libertés. Alternative Libérale présente 5 listes. Voici vos candidats. Christian Braga, entrepreneur et je suis candidat pour la région Ouest. Douce de Franlieu, maire de famille, je suis candidate pour le Sud-Ouest. Jacques Gautron, retraité, je suis candidat pour le Sud-Est. Oui, Marie Bachelot, consultant indépendant, je suis candidat pour la région Ouest. Le 7 juin, faites le choix d'Alternative Libérale parce que l'Europe, c'est vous. Parmi les 27 États membres de l'Union Européenne, il y a 7 monarchies. 7 pays où la royauté est aussi synonyme de liberté, de paix et de prospérité. En Europe, ce sont donc 140 millions d'Européens qui ont la chance d'avoir un souverain qui représente royalement leur pays. Les Français, les Hollandais et les Irlandais ont voté non. Et pourtant, on continue d'imposer au peuple européen le traité de Lisbonne. Est-ce cela la démocratie ? Est-ce cela respecte le choix des citoyens ? Rétablir un roi à la tête de l'État, c'est faire taire les ambitions personnelles des chefs de partis, source de division. C'est donner aux chefs de l'État ce rôle d'arbitre dont la France a tant besoin. L'Alliance royale, parti royaliste français, invite les Français à couronner la France pour lui redonner sa force et son identité au sein de l'Union européenne. Une France royale au cœur de l'Europe. A l'inverse des autres partis, nos moyens ne nous permettent pas d'imprimer 90 millions de bulletins de vote pour voter Alliance royale. Le 7 juin, imprimez votre bulletin de vote sur www.allianceroyale.fr. Tout de suite sur France 2. Avec moi ce soir, Nathalie Dessé et Michel Legrand qui forment un tandem inoubliable et qui ont le plaisir d'accueillir des artistes aussi différents et prestigieux que Maxime Le Forestier, Smaïn, Camille, Francis Perrin, Juliette, Laurent Nauri et Ivry Gitlis. A tout de suite. Nouveau. Bienvenue dans les grands défis des animateurs. Qu'est-ce qui lui arrive à la vue ? Les animateurs sont-ils des candidats à la hauteur ? Qui incarnait Gérard Rawls dans Stade 2 pour les Inconnus ? Je suis vraiment très émue de retrouver Toto de la Squadra d'El Guignolos. Dans quel endroit Chochou et Loulou se sont rencontrés ? Et multiplié par l'âge du quatrième candidat. Je vais répéter la question. On avait dit pas que des blondes. On ne regarde pas les mêmes choses. Les animateurs testent leur culture télé avec Julien Courbet dans Le Grand Défi demain soir à 20h35 sur France 2. L'instant fort avec le taboulet Garbit. Été 2006, Adriana Carambeu. L'instant fort. C'est une fouille. C'est lui qui a... Elle a pas cherché la... Adriana, concentre-toi ! Concentre-toi seulement sur la clé, Adriana. Oublie le reste. Oublie le reste. Adriana, maintenant que tu... Maintenant que tu y arrives avec une main, tu peux mettre les deux mains. Le temps, le temps, le temps, le temps. Je encourage la revue. Alors, chasse-toi tout. Tu vas la voir. Oh, putain, mais il y a rien. Oh, putain, il y a rien. J'ai rien. Tu vas la voir. C'est bon. Allez, tu vas la voir. Il te reste. Ah, putain. Oh, putain. Allons. Bonjour. C'était l'instant fort avec le taboulet Garbit. Madame, monsieur, bonsoir. Il a encore fait très beau et chaud aujourd'hui en France avec des températures souvent estivales. Dans le sud-ouest notamment et dans le midi, 29 degrés ont été mesurés à Saint-Emilion, à Mont-de-Marsan, à Perpignan, ainsi qu'à Montpellier. Alors, nous sommes toujours protégés par le même anticyclone qui se trouve sur l'Islande et qui sera encore bien présent demain, qui va dégager le ciel de quasiment tout le pays. Il y aura un peu d'humidité. On va voir ça sur les régions les plus au nord. Sur notre animation, on retrouve un peu d'instabilité qu'il y a eu aujourd'hui sur les Alpes. Demain, il y aura encore quelques averses, mais beaucoup moins. Alors, demain matin, voilà, donc du soleil pour tout le monde, quelques entrées maritimes le matin sur les Landes, donc des nuages bas, quelques cumulus sur les Alpes, quelques cirrus, des nuages élevés dans le nord-est. C'est cette humidité dont je vous parlais sur la Picardie le matin, puis l'après-midi, les cumulus vont gagner un peu de terrain jusqu'à la Normandie, jusqu'aux Ardennes. Ailleurs, toujours un franc soleil, quelques cumulus aussi sur les Pyrénées et un peu d'instabilité, donc sur les Alpes, mais sous forme d'averses. Les températures, le matin, elles sont toujours très agréables. 10 degrés, ça sera la minimale à Reims ou encore à Rouen. La maximale, 19 degrés à Perpignan. Il fera 13 degrés à Paris, 11 degrés à Lille, 13 degrés aussi à Strasbourg et 18 degrés à Nice. L'après-midi, température toujours estivale. Le mercure va monter jusqu'à 30 degrés à Marseille ainsi qu'à Montpellier. La minimale, ça sera 18 degrés à Lille, 21 degrés attendus à Paris. Le temps maintenant pour les deux journées suivantes. Jeudi, toujours beaucoup de soleil. Encore ces cumulus qui circuleront au nord et puis un voile nuageux qui va gagner par le sud-ouest. Les températures, elles, resteront très agréables. Vendredi, c'est l'instabilité qui va gagner par le sud-ouest. Donc, il y aura des ondées, d'abord sur le sud-ouest, mais jusqu'aux Alpes, en milieu de journée, des ondées qui seront souvent accompagnées d'orages sur les régions de la moitié nord. Toujours un beau soleil, température toujours agréable. Demain, nous serons le mercredi 3 juin. Nous allons fêter les Kévines et nous allons gagner une minute d'ensoleillement. Et puis à 6h30, vous retrouverez Nathalie Riouet aux côtés de William Lémergie pour votre prochain rendez-vous météo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur France 2. Merci. Laissez-vous séduire par tandem avec les bijoutiers joailliers de la Guilde des Orfèvres. Bonsoir à tous. Voici le quatrième numéro de Tandem avec ce soir deux Français de renommée mondiale. Elle est la plus grande soprano de la planète. Tous les opéras rêvent de la voir sur leur affiche. Il est l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle et du XXIe aussi. Il a écrit plus de 200 musiques de films qui lui ont valu 3 Oscars. Ce soir, Tandem est concocté par Nathalie De C. et Michel Legrand. Applaudissements J'avais tellement peur de ne pas te trouver Je suis si heureuse d'être avec toi Maintenant je ris parce que je me rends compte Combien je suis bête Quand je suis toute seule J'ai parlé à maman de notre mariage Elle m'a évidemment traité de folle Et puis ce soir Elle m'a interdit de te voir Tu comprends ? J'ai eu si peur J'aime mieux partir N'importe où Ne plus revoir maman Que de te perdre Nous nous marierons En cachette Oh, tu sais maintenant Ça n'a plus d'importance Nous avons même tout notre temps Ce matin, j'ai reçu Cette feuille de route Et je dois partir pour deux ans Alors le mariage On en reparlera plus tard Avec ce qui se passe En Algérie en ce moment Je ne reviendrai pas D'ici longtemps Mais je ne pourrai jamais Vivre sans toi Je ne pourrai pas Ne pars pas J'en mourrai Je te cacherai Et je te garderai Mais mon amour Ne me quitte pas Mon amour Ne me laisse pas Et je ne pourrai jamais Si peu de temps Mon amour Si peu de temps Qu'il ne faut pas le gâcher Il faut que nous gardions De nos derniers moments Un souvenir Un souvenir Qui nous aidera Qui nous aidera Qui nous aidera Un souvenir Je me quitte pas Et je ne pourrai jamais Mon amour Mon amour Je m'appuiserai Comme de ma vie Tu mandes Moi Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, je sais le droit de vous, ce soir pendant la fin de vous, je reviendrai et le sur le revoir, qui est-ce que je t'aime, qui est-ce que je t'aime, qui est-ce que je t'aime ? Je t'aime, qui est-ce que je t'aime, qui est-ce que je t'aime ? Nathalie Deceux et Michel Legrand dans le célèbre duo des Parapluies de Cherbourg, musique de Michel Legrand, extrait du film de Jacques Demi, Palme d'or à Cannes en 1964. Avec l'ensemble orchestral de Paris, dirigé par Fabien Gabel, avec le Paris Jazz Big Band. Et trois solistes et deux de génie, André Chekarelli, Sylvain Luc et Thomas Bromery. Ça commence fort. Moi, je ne sais pas, presque les gens... Moi, je suis fou de joie parce que j'avais un rêve. Je me disais, un jour, un jour... Je ne suis pas un chanteur, je me disais, bon, mais j'adore comme ça chanter. Et alors, je disais, un jour, un jour, je chanterai un duo avec Nathalie Deceux, mais depuis que Nathalie chante, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années. Je disais, un jour, douce, allez douce, quoi. Alors, je disais, c'est fait, c'est fait ! Moi, ce soir, c'est extrêmement émouvant pour moi parce que depuis que j'ai l'âge de 5 ans et que j'ai vu le film Peau d'Anne et que j'ai donc découvert la musique de Michel Legrand, Michel est un soleil, une idole, quelqu'un qui est un exemple... Je ne sais pas si je reste. Non, ne restez pas. N'écoutez pas. Fermez vos oreilles, vos yeux, tout. Et donc, si on m'avait dit un jour, un jour, tu vas chanter les parapluies de Cherbourg avec Michel Legrand, j'aurais dit, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, ouais. Vous l'aimez tellement, Michel Legrand, que vous venez de lui consacrer un concert de gala à Toulouse. Oui, oui, oui. Mis en scène par Laurent Pelly et arrangé par Thierry Boulanger et donc... Programmer bien avant que cette soirée ne soit organisée et que vous sachiez que vous allez partager la fiche avec lui. Oui, parce que quand Laurent m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire qui ne soit pas de l'opéra, j'ai dit, mais rien, moi, je ne sais rien faire. J'ai dit, il y a bien une chose que j'aimerais, c'est chanter des chansons de Michel, mais ce n'est pas la peine d'y penser parce que je ne sais pas le faire. Et il m'a dit, banco. Tu y vas quand même. Alors, on vous a attrapé tout le nez au moment où vous étiez de passage à Paris parce que c'est compliqué de réunir deux personnalités comme vous. Vous arrivez d'où, Nathalie, là ? Alors, moi, j'arrive de Toulouse. Oui, oui. Mais avant, j'étais à Francfort et avant, j'étais à Rome et avant, j'étais à New York. Et vous partez pour où ? Et je pars pour Santa Fe. Aux Etats-Unis, vous allez passer tout l'été ? Oui. Vous allez chanter la Traviata ? Oui, pour la première fois de ma vie aussi. Il n'y a que des premières fois en ce moment. Et vous, Michel, vous arrivez d'où ? De chez moi. Pour venir ici, c'est le meilleur moyen. Mais chez vous, c'est en Suisse ? C'est à Los Angeles ? Oui, non. Chez moi, c'est dans un avion qui va d'un pays à un autre. Donc, vous arrivez du Canada ? Oui. Et à votre programme, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, il y a quoi ? Je termine la musique d'un film que j'enregistre et après, je repars en voyage. Comme les papillons. Et vous donnez des concerts ? Oui. À quel rythme ? Je ne les donne pas. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, vous passez tellement peu de temps en France. Vous chantez tous les combien ? Vous jouez tous les combien ? Je ne chante pas beaucoup, moi. Je ne suis pas amené. Mais je voyage beaucoup. Je dirigeais. Depuis que je suis tout petit, en dehors de mon amour pour chanter avec Nathalie, je me disais que je voudrais tout faire. C'est-à-dire que la musique, c'est la seule chose que j'ai étudiée, donc que je connaisse un peu. Même pas mal, mais c'est merci. Non, il n'y a pas de réaction, c'est rien. C'est les temps morts. Vous n'avez pas lu d'acquiescement dans mes yeux ? Les temps morts, quoi. Alors, je veux tout faire, je veux tout embrasser. C'est-à-dire que je veux chanter, je veux diriger, je veux écrire, je veux jouer, je veux du jazz, du classique. Alors que comme je fais un peu de tout, comme ça je change de discipline tout le temps, comme ça je suis partout à la fois très occupé. Pour mille raisons. Alors, on va se lancer dans un défi, Michel Legrand, parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour tous ceux qui ont la mémoire, et surtout pour tous ceux qui sont nostalgiques, on puisse aller visiter un peu votre carrière, comme ça, un peu rapidement, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses. On l'a dit, 200 films, des centaines de chansons, etc. Mais pour ça, il faut aller près du piano. Alors, Nathalie, on accompagne Michel près du piano. Allez, hop. Vous venez ? Allez, venez. Venez là, Nathalie. Michel, je vous propose de commencer par le tout, tout début. Je crois que l'un de vos premiers succès s'appelle « La valse des lilas ». Ça remonte aux années 50. Ah oui, oui. C'était une des premières chansons. On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais. Le refrain, ça faisait. C'est formidable, Nathalie, parce que c'est tellement grave pour vous, mais vous avez une telle étendue de voix. Oui, enfin, j'ai le micro, là. Là, quand il y a le micro, c'est pas ce tâche. Oui, mais on peut jeter dans n'importe quel temps avec vous. En 1964, vous signez un grand tube qui est le duo des parapluies de Cherbourg, qui vous poursuit tout au long de votre carrière. On vient de l'entendre. Mais la même année, vous signez une musique extrêmement populaire qui, aujourd'hui encore, 45 ans plus tard, est jouée 24 fois par jour. Vous pouvez nous faire ce... Oui, parce que voilà, pour les informations, j'avais écrit ça. Et depuis, ça passe. Et depuis, ça passe. Depuis 45 ans, l'indicatif d'Hertel signait Michel Legrand. Ah, celui-là, vous me connaissez, Nathalie. Les Demoiselles Rochefort. Nous sommes des sœurs jumelles. Oui, oui, oui. Les Demoiselles Rochefort. Nous sommes des sœurs jumelles Et sous le sœur des gémeaux Mi, pas, sol, la, mi, 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 fa, sol, 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 et do Bravo, ça... Encore, on avance encore. 68, la bande originale du... 68, en mai, en mai, sans doute. ...de l'affaire Thomas Crown. C'est votre premier Oscar à Hollywood. Et c'est le tube absolu, Les Moulins de mon cœur. Allez, à votre tour. Une pierre que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers d'euros dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chavots d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un chemin, un ballon de carnaval Comme les chemins de monde Que font sans cesse les ailes Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Merci pour le film Le Messager. Vous composez une musique qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est l'indicatif de Faites entrer l'accusé sur France 2. C'est encore vous. Donc, on ne me demande plus jamais qui a écrit la musique de Faites entrer l'accusé. C'est Michel Legrand. Juste un dernier extrait. Votre troisième Oscar pour Yantel. C'est vrai. C'est vrai. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you help me not to be frightened? Looking at the sky I seem to see a million eyes It's my life Well, I'll never teach the day I've been with man Oh, c'est formidable parce qu'on chante à l'octave. Allez, on retourne à notre place. Et vous, Nathalie, la première chanson que vous ayez chantée, c'était quoi? La toute première? Ça devait être une chanson de... Oh non, je n'en sais rien. Moi, je pense que c'est pas Odan. Je pense que c'est Amour, Amour ou la recette du cake d'amour. La recette du... Du cake d'amour. Prenez... Non. Préparez votre... Préparez votre pâte Dans une jatte Dans une jatte plate Et sans plus de discours Elle se retourne vers son mari. Allumez votre... Allumez votre four Et l'air qui vous a rendu célèbre Les moulins de mon cœur de Nathalie Dossé C'était la poupée L'air de la poupée La poupée Qui dit non, 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 non Oui, enfin, oui, 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 aussi Dans les contes d'Offman Les oiseaux dans la charlie Voilà Quelque chose comme ça Nathalie Dossé Alors on aura tout le temps De revenir sur votre carrière Aux uns et aux autres Au cours de cette soirée Mais là on a vraiment envie De vous entendre maintenant Nathalie Dossé Dans un air tiré D'un opéra baroque De Händel Avec un orchestre baroque Que vous teniez absolument A voir ce soir avec vous Qui est le concert d'Astray Dirigé par une femme Qui est une sorte de sœur jumelle Vous auriez pu d'ailleurs Chanter le duo avec elle On aurait pu chanter le duo Emmanuel Haïm Je vous propose de rejoindre Donc Nathalie Le concert d'Astray Et Emmanuel Haïm Pour un extrait d'Alcina De Händel Opéra en trois actes De 1735 Je parle mal l'italien Tornani à Bagheggia Applaudissements Tornani à Bagheggia Tornani à Bagheggia Tornani à Bagheggia Tornani à Bagheggia Le d'Astray Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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 Et donc, le concert d'Astray, il fallait être gonflé, non ? Il fallait être gonflé, non ? L'endomine, des tas de gens ont dû vous dire, créer un orchestre. Mais j'avais des marraines sympathiques, une marraine sympathique, et plein de gens autour de moi qui étaient très, à la fois, très encourageants, et plein de musiciens formidables qui sont d'ailleurs toujours là. Parce que ça veut dire que, dès le départ, vous avez une sorte de garantie, par exemple, que des gens comme Nathalie viendront chanter avec vous. Absolument, oui. Et vous aideront, quoi. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concert d'Astray vit ? Oui, et même plus que ça, énormément de concerts. On a à peu près 60 représentations annuelles, ce qui est considérable. Toujours avec relativement peu d'aide. Donc, c'est faisable, quoi. C'est faisable. En même temps, vous avez collé à la montée en puissance de ce goût des Français pour la musique baroque. C'est vrai, oui. Il faut le dire, aujourd'hui, c'est la musique baroque qui se vend le mieux dans les magasins de disques, aujourd'hui, en musique classique. Oui, c'est vrai qu'il y a à la fois quelque chose de différent, probablement d'assez improvisé, de spontané et qui séduit énormément le public. Quelque chose d'inconnu. En tout cas, on est très contents de vous avoir reçus dans ton dame, Emmanuel Haïm. Merci infiniment. C'est moi qui suis enchantée. Au côté de Nathalie Deussé. Alors, on va changer un petit peu d'univers avec Henri Lecomte, mesdames et messieurs. C'est pas du tout le même univers. Non, si, si, si. Tu ne le sais pas, mais c'est un peu le même univers. Ah bon, explication. Oui, oui. Baroque. C'est toi. Ce qui est baroque, c'est toi. Je veux dire, le joueur du tennis baroque, c'est Henri Lecomte. C'est toi. Non, mais c'est vrai. Pourquoi baroque ? Explique-moi Michel, vas-y. On a un peu de temps, là. Moi, j'ai joué au tennis depuis mon enfance aussi. Très bien. On a joué ensemble. On a joué. Mais, tu es hors normes. C'est-à-dire que tu n'es pas le genre de tennis qui fait ses 8 heures par jour comme ça, qui... Si, j'ai quand même bossé 8 heures par jour. J'ai fait quelques gammes, quand même. T'es obligé. Pas beaucoup. Ah bon ? Non, pas beaucoup. Oui, alors, allez coach, on y va. Moi, je t'ai vu dans des représentations où on rigolait beaucoup à 5 heures du matin. Oui, mais c'est pas obligé de le dire devant tout le monde. Non, mais trois jours après, tu jouais à Flushing Meadow et je te dis... Tu me dis, non, non, moi, il me faut 48 heures, c'est bon. Je me suis quand même étonné, parce que moi, je joue un peu au tennis. C'est pour ça que t'es un peu au tennis. Ça, c'est mon côté à moi, mais parce que j'étais avec toi et avec d'autres gens. Oui, mais alors, je veux aussi ajouter... Henri, je veux ajouter aussi quelque chose. Oh, oh, allô. Pardon. Non, je voudrais pas vous déranger. Non, mais je voudrais dire ceci. Non, mais c'est vrai. Il est parti. Non, mais c'est très important. Vous savez quand il est parti, t'as arrêté. C'est ceci. Oui. Tu es probablement à mes yeux un des plus grands joueurs du monde. C'est-à-dire que le jour où tu es en forme, toi, où tu étais, parce que maintenant, tu n'as pas de pratique, mais tu étais en forme. C'était une sacrée soirée, merci. Attends, attends, assieds-toi, assieds-toi. Non, mais bon. Tu étais le jour le plus fort du monde. Oui. Personne ne pouvait te battre. Ça, c'est vrai. En 91, en tout cas. C'est vrai. En 91, en tout cas, l'année de la Coupe Davis. C'est unique, ça, au monde. Et l'année de la Coupe Davis et de Saga Africa. D'ailleurs, vous allez chanter. Non, non. Vous ne chantez pas. Non, il n'y a que Noah qui chante. Juste une petite question de curiosité, parce que je ne connais pas Michel Legrand depuis longtemps, mais on s'est connu, je suis allé chez vous pour préparer cette émission. Je commence à entrevoir votre caractère. Est-ce qu'il se laisse battre au tennis ? C'est inténueux, mais c'est inténueux. Mais il n'arrête pas de... Sur le terrain. Non, il ne triche pas. Il ne triche pas, mais il est un peu bon du perdant. Mais bon, c'est grave. Contre Henri Lecomte, on ne peut pas gagner. Et vous, Nathalie, est-ce que vous faites du sport ? Non, non, non. Moi, je suis comme Churchill. Le secret de ma forme, c'est sport. Never sport. Never sport. Philippe Bouvard nous a rejoint. Et Smaïne. Alors, Philippe Bouvard, 31 années de grosse tête. Combien d'heures de radio à RTL, dont Michel Legrand a composé l'indicatif ? Oh, celle d'un commandant de bord en fin de carrière. Ça doit être dans les 15 000 heures. Alors, qui a écrit ? Michel Legrand. Ce pur génie de la musique est le seul de mes clients qui a toujours répondu à mes interviews en chantant. Michel Legrand est le Mozart de notre époque. Génial assembleur de notes. Mais on n'y prête pas suffisamment attention. C'est quand même grâce à lui que tant de cinéastes paraissent avoir encore du talent quand ils ne savent plus quoi faire dire à leurs acteurs. Ça, c'est Bouvard. C'est joli, ça. Vous savez, j'ai deux musiciens de génie dans mon panthéon personnel. Il y a Mozart et il y a Legrand. Et Michel a cette supériorité sur Wolfgang, c'est qu'il a souvent accepté de répondre à mes questions. Alors que Wolfgang, son attaché de presse, ne veut pas. Et de surcroît, de surcroît en chantant, alors que moi, et contrairement à vous, cher Christophe, j'étais condamné au récitatif et c'était d'ailleurs prudent. Mais je crois que c'est Sacha Guitry qui disait « Quand une symphonie de Mozart prend fin, le silence qui suit est encore de lui. » Et moi, l'autre jour, en attendant le concert de Michel, ça le plaît, elle, je me disais « Quand on s'attend à ce qu'il entre en scène, le plaisir qu'on sait qu'on va trouver est déjà de lui. » Alors, moi, je saisis quand même au bon cette comparaison avec Mozart parce que ça rejoint quand même une de vos revendications, Michel, tout à fait légitime. Je n'ai jamais revendiqué d'être Mozart. Mais vous êtes un compositeur de musique classique. Vous savez, il ne faut pas dire ça parce que je suis un compositeur de musique. Voilà, point. Et puis, dans la musique, il y a toutes les musiques. Oui, mais si je vous avais dit de musique de film, vous m'auriez dit « Il ne faut pas dire ça. » Mais la musique de film, c'est de la musique. Ce n'est pas parce qu'il est au cinéma ou au théâtre ou dans la rue ou dans le ciel ou dans la cave. La musique, c'est la musique. Je suis un compositeur de musique. Oui, merci. Un avis là-dessus, Philippe ? Moi, je dirais que la caractéristique d'un compositeur classique, c'est que même quand on n'a pas l'oreille absolue, on peut l'identifier dans les dix premières mesures. Et c'est ce qui se passe avec Michel. On sait tout de suite si c'est du Legrand ou pas. D'accord avec cette définition, Nathalie ? Est-ce que vous le classeriez dans le camp des musiciens, des compositeurs classiques ? C'est-à-dire, comme on dit toujours, il y a la bonne musique et la mauvaise musique. Il est dans la bonne musique. Ça tombe bien. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez jamais voulu chanter, vous, de variété, comme le font beaucoup de chanteurs lyriques. Jamais, parce que je ne me sens pas et parce que ce n'est pas mon univers. Mais Michel, il m'accompagne depuis que j'ai cinq ans. Donc, il fait partie de ma vie. Donc, il est dans le même camp qu'Hendel et Mozart ? Mais même avant eux, il est arrivé avant eux dans ma vie. Vous avez préparé un petit compliment, Philippe, pour votre ami Michel ? Pourquoi ? Il aurait préparé un compliment ? Je lui fais des compliments depuis, je n'ose pas dire, depuis combien de temps. Cela dit, je lui fais un petit reproche. Je me veux quelqu'un... Bouvard ne serait pas bouvard. ...que le temps a rendu plus ou moins sensible, au moins en apparence. Et je dois avouer que sa musique me fait pleurer. Voilà. Applaudissements. Alors, à côté de vous, Philippe, il y a Smaïn. Et Smaïn, c'est la famille absolue, parce que... Alors, avant de parler de Michel Legrand, vous lui devez beaucoup à Philippe Bouvard. Oui, je dois beaucoup à Philippe. Oui, il l'a remboursé, il l'a remboursé. Mais donc, ça nous ramène à 23 ans maintenant. Oui, un bon quart de bouvard, sur Antenne 2. Le petit théâtre de Bouvard, où un jour, je suis arrivé, avec mes cheveux tous frisés, gringalais, est lancé, comme ça, et j'ai fait un sketch. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, c'est bon, je te prends. J'ai appris à écrire des sketchs avec mes camarades. Parce qu'on le voit comme ça, mais il est très, très exigeant. Comme Michel aussi. Je vous assure, quand c'était pas bon, c'était presque la moue. Et c'était, bon, ben non, allez, tu te casses, et tu reviens, et tu m'en fais un nouveau sketch. Alors, comment vous le connaissez, Michel Legrand ? Alors, Michel, on se connaît depuis environ 3 ans, 3-4 ans. Je joue au Casino de Paris, le rideau s'ouvre, et je vois au 4e rang une clé de sol. C'était Michel Legrand. J'ai vu la musique devant moi, et ça a été la panique, parce qu'il y avait Michel Legrand, voilà. Et j'étais très, très heureux de sa présence, et puis après, je crois que nous sommes restés, grâce à Benjamin, son fils, en relation, et peut-être certainement un projet avec Michel. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez un parcours classique qu'on ignore parfois, parce qu'on ne vous connaît que comme amuseur. D'abord, j'ai découvert que vous avez chanté au Petit Chanteur de Saint-Eustache, quand vous étiez petit. Oui, oui, j'ai chanté. Tu le savais pas, ça ? Si, 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 j'en étais sûr, quand je t'ai entendu. J'ai chanté, alors c'était donc le jeudi après-midi, et le jeudi après-midi, mon père ne voulait pas que je erre dans les rues de Paris, donc il m'avait inscrit à la Manécanterie des Petits Chanteurs du Marais, donc Saint-Eustache, et c'est là où j'ai appris l'Avevérum Corpus de Mozart. Ave, ave, ave... Ça, c'était pas évident pour le petit beurre avec la petite croix... C'était pas évident, mais bon, j'ai appris et j'ai réussi, grâce à ça, sans savoir, à placer ma voix. Ça, ça a été, ça a été pour moi, ça a été aussi... C'est comme au théâtre de Bouvard, on fait des choses comme ça, inattendues, et puis en fin de compte, c'est très formateur, et ça m'a permis de pouvoir essayer de chanter. Parce que je considère que je suis un enfant du Music Hall, oui, je suis certainement un humoriste, mais au départ, un enfant du Music Hall, et j'essaye au Music Hall de donner la diversité. Rire, chanter, émouvoir, profiter de cette occasion de une heure et demie devant le public pour montrer un peu toutes les palettes de sa personnalité. J'aime bien retirer les étiquettes, alors donc, je fais ce que j'aime, je suis peu présent à la télé parce que je bouge beaucoup, je voyage aussi beaucoup, dans toute la France, en tout cas, mais c'est vrai que j'aime bien m'essayer, et j'aime bien surtout étonner les autres, et surtout moi-même m'étonner. Et vous allez bien nous étonner, là, maintenant. Je vais essayer, hein. Attends, attends, vous allez bien nous étonner. Je vais essayer. Parce que Henri, le comte, lui, il va chanter. Ah oui ? Ah parce que là, tu ne chantes pas, attends. Non, allez-y, Ismaïne, allez vous installer. Attends, attends. Le Paris Jazz Big Band, Ismaïne. C'est un orchestre prestigieux, le Paris Jazz Big Band, qui va nous accompagner une partie de cette soirée. La chanson est de Michel Legrand, et ça s'appelle « Quand ça balance ». Ismaïne. Je vais, on y va. Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même que l'on est trois, la contrebasse la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça, le vibraphone et trombone, le jazz et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes et puis moi. Ça me cogne dans mes doigts. Ah 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 ah, quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drap pour ma Bible à moi Dès que le tambo est là Alors, alors, encore, encore une fois Quand ça balance, alors là je suis chez moi C'est mon passeport, mon drap pour ma Bible à moi Dès que le tambo est là C'est mon passeport C'est mon passeport, mon drap pour ma Bible à moi Quand ça balance, alors là je suis chez moi C'est mon passeport, mon drap pour ma Bible à moi C'est mon passeport, mon drap pour ma Bible à moi Dans sa balance, alors là je suis chez moi C'est mon passeport, mon bras, mon bras, vive à moi 1, 2, 3, 4 et ça va C'est vrai Nathalie, il peut dire qu'il est un enfant de musical, il vient d'en faire la démonstration Comme on dit, j'ai cassé le miroir Alors je rejoins Nathalie, on a tous des rêves de gosses Et c'est vrai que quand on allume la télé, quand on voit un acteur, quand on voit Michel Legrand Quand on voit tous ces gens qui nous ont donné l'envie de faire ce métier C'est ça qui est extraordinaire, cette télévision, ces images Et bien moi quand j'étais gosse, j'écoutais Michel Legrand Et aujourd'hui, alors peut-être avec difficulté pour moi, peut-être je m'en fous Je l'ai fait Aujourd'hui, je suis à côté d'un papa Je suis à côté d'un monsieur qui m'a donné le goût de faire ce métier Il y en a eu plein Mais je peux vous dire que je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont été dans la solitude Qui ont été dans l'absence Et qui ont écouté Michel Legrand Et bien en écoutant Michel Legrand, ça fait vibrer pour moi plein plein de choses Et voilà, merci Merci Ismail C'est moi qui vous remercie et merci Michel Deux invités viennent de nous rejoindre Juliette Et l'immense pianiste un peu fantasque, François-René Duchable Bonsoir, bonsoir Alors, François-René Duchable, je dis fantasque parce que quand même, j'ai lu deux ou trois de vos déclarations du début des années 2000 Je rappelle juste que vous avez été quand même lancé par le grand Arthur Rubinstein Juste pour situer le pianiste que vous êtes sur le plan international Et le pianiste que vous avez été lorsque vous consentiez à faire une carrière orthodoxe de pianiste soliste Et puis alors, 2003, vous donnez un grand coup de pied dans la fourmilière Vous brûlez publiquement votre frac de soliste Et vous balancez un piano, enfin une carcasse de piano dans un lac En disant, je mets un terme à tout ça et vous vous en expliquez Je ne crois plus à cet exercice bourgeois Je veux bien être un névrosé de la musique, mais pas pour 2% de la population Puis vous dites aussi, la musique classique c'est de rares minutes d'extase pour des heures de voyage et d'ennui Vous ne reniez pas ces phrases-là ? Oui, les journalistes ont un petit peu amplifié mes propos, mais il y a du vrai Alors bien sûr, maintenant je joue non plus pour 2%, mais parfois pour 0,5% Mais au moins ceux à qui j'ai envie de m'adresser Et bien sûr, je rêve de jouer aussi pour un peu plus de monde Mais certains ont cru que je voulais être dans une espèce de croisade contre-révolutionnaire Pour jouer en dehors des salles de concert, donc toucher plus de monde C'est assez difficile, surtout dans les formules que je fais maintenant Qui sont des formules optimistes Vous jouez auprès de qui aujourd'hui ? Alors bon, j'ai toujours fait des animations bénévoles, des rencontres auprès des handicapés, des personnes âgées, etc D'ailleurs Michel, je dois dire que tes compositions et ces merveilleux thèmes des musiques de films Ont toujours, toujours la faveur Devant Chopin, devant Mozart, devant les chansons de Trenet, de Brel, de Piaf, etc Et les gens pleurent en écoutant les parapys de Cherbourg et Demoiselle de Rochefort, les fées 42, etc Donc aujourd'hui quand même, est-ce qu'il est question d'aller jouer comme soliste ? Oui, non, c'est-à-dire que... Au carnet-gui-roll, comme ça, en salut ? Il n'y en a plus question, d'ailleurs vous avez vu que mon uniforme a un petit peu changé Mais ce qui est vrai, c'est que, surtout, c'est la recherche des lumières sur les scènes C'est la mise en espace, le côté mélodramatique, le côté théâtral qui m'intéresse C'est pour ça que j'aime beaucoup l'opéra Et le côté figé du concert que j'ai voulu éliminer de ma vie Surtout, bien sûr, les enregistrements, les voyages à l'étranger Et donc là, je fais 60 000 km par an dans ma voiture Je tourne aux quatre coins de la France, un pays que j'adore et où je suis très heureux Et je fais de la musique comme bon me semble Alors, c'est vous, Nathalie Dossé, qui avez souhaité que François-René Duchable soit là ce soir Vous qui avez la carrière inverse C'est-à-dire, vous qui avez... Moi, je ne fais pas beaucoup de concerts Je la plains, mais je l'envie aussi d'être heureuse dans ce... Non, non, mais je ne fais pas beaucoup de concerts Moi, je fais beaucoup d'opéra parce que, comme lui, je me retrouve tout à fait dans ses propos Comme lui, je n'aime pas le côté figé du concert Je ne m'y retrouve pas Je me sens complètement coincée comme ça dans l'orchestre C'est-à-dire, le concert récital avec le pianiste ? Oui, oui, ça, je n'en fais pas du tout Mais avec l'orchestre, très très peu aussi Parce que, bon, on est obligé Mais moi, ça ne me plaît pas Ce qui me plaît, c'est d'être sur la scène avec les autres Et qu'il y ait une interaction entre tous ceux qui sont sur la scène Et du coup, avec le public aussi Donc, moi, j'aime le théâtre L'avantage de l'opéra, c'est qu'on ne change pas de ville tous les soirs On ne change pas de salle tous les soirs Par exemple, Santa Fe, cet été, au Nouveau-Mexique, donc aux Etats-Unis Il va faire très chaud, d'ailleurs, là-bas Non, mais c'est en altitude Non, non, c'est en altitude, 2700 mètres d'altitude Vous y restez combien de temps ? Trois mois Trois mois ? Oui Ça, c'est un privilège, évidemment, par rapport à... Oui, ce qui est très triste pour les pianistes C'est qu'on arrive le jour même ou la veille Et on repart dès le lendemain Et on joue le plus souvent seul Ou avec des orchestres qu'on rencontre très peu Sauf dans certaines tournées Et j'aimerais bien, sur ce sujet-là, avoir l'avis de Juliette Parce que, Juliette, vous, à la base, vous faites des études de musicologie Je ne sais pas jusqu'à quel stade vous êtes allée Pas très, très loin Après le Moyen-Âge Je me suis arrêtée à la renaissance Ce que j'ai trouvé le plus passionnant Et puis après, j'ai arrêté Parce que ça commençait à devenir un petit peu trop swing Non, c'est-à-dire qu'on commençait à apprendre Que tout ce qu'on avait appris jusque-là ne servait à rien Et que ce n'était pas bien Il ne fallait pas le faire Donc, voilà, oui Et voilà la question J'ai fait un peu d'études de musique La question, c'est est-ce qu'à un moment donné La musique classique, par exemple, est quelque chose qui vous fait peur Et que vous ne vous sentez pas J'ai grandi avec la musique Il faut savoir que mon père était musicien Que notamment, il a certainement été un des saxaltos de Michel Legrand Absolument À l'époque Moi, j'ai grandi en écoutant du jazz En écoutant de la musique latine En écoutant du tango En écoutant des choses comme ça Parce que mon père était très ouvert Il écoutait beaucoup de choses Et en fait, la musique classique, j'ai découvert ça toute seule C'est ma musique à moi, la musique classique Parce qu'on n'en écoutait pas à la maison C'était pas trop son truc, on va dire Et donc, on n'écoutait pas forcément Il y avait un disque de... Je me souviens, il y avait le concerto pour violon de Tchaikovsky Couplé à celui de Mandelson Ça devait être à peu près le seul disque de musique classique qu'on avait à la maison Mais tout le reste, après, je l'ai découvert par moi-même En faisant des études de piano, tout simplement D'abord, ça a commencé comme ça Je commençais à tomber amoureuse de compositeurs comme Chopin et Franz Liszt Quelle drôle d'idée, avec des petites mains Et puis... Ah, c'est son petit 1 Pour jouer Franz Liszt, c'était un peu... Et donc, voilà Et puis après, c'est la musique que j'ai découverte toute seule L'opéra aussi, d'ailleurs, du reste, c'est un truc que j'ai découvert après Et puis, mon père est rentré au Capitole Et là, alors, par contre, j'ai été voir les concerts et c'était bien Donc, tout le monde a compris François-René Duchap C'est un privilège pour nous de vous entendre ce soir En chemise rouge, certes Mais néanmoins De révolutionnaire Je suis très fier d'être entre deux musiciens Quand même classiques Car j'avais joué les concertos de Bach avec Michel Legault Il y a une vingtaine d'années Il m'a eu très peur en me ramenant en avion en Normandie Je portais le lendemain aux Etats-Unis Et puis avec Juliette Que j'avais invité une fois à une soirée à Dunkerque Et je l'ai vu jouer à Gaveau À la salle Gaveau à Paris Un spectacle, chanson Non, pas jouer du Poulenc Et justement du Francis Poulenc Une musique classique Dans l'immédiat, c'est du Beethoven Que vous allez interpréter J'ai lu un truc assez rigolo sur vous C'est que vous dites Bon, je joue toujours du Beethoven Parce que je n'ai pas envie de travailler un autre répertoire Oui, disons que je n'ai jamais beaucoup travaillé dans mon passé Même quand j'étais en pleine carrière Donc, ce n'est pas maintenant dans ma nouvelle activité Que je vais travailler de nouvelles oeuvres Mais par contre, j'essaie d'approfondir celle que j'avais apprise avant Allez vous installer au piano Et vous allez nous jouer le final du deuxième concerto pour piano de Beethoven Avec l'ensemble orchestral de Paris Dirigé par Fabien Gabel Juste comme ça, une petite précision Le deuxième concerto pour piano de Beethoven Allez savoir pourquoi Est en fait le premier qu'il est composé Mais il est étiqueté numéro 2 Voilà, il a commencé par le second En fait, il ne l'avait pas achevé C'est pas bête du tout C'est pas bête du tout Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas bête du tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Du côté de l'opéra, du monde de l'opéra, personne ne vous dit, tu ne devrais pas, Laurent. Non, non, vraiment pas. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui s'amusent, il y en a qui trouvent ça nul, mais enfin, personne ne me dit, je ne devrais pas. Non, non, ça, il n'y a pas du tout ce problème-là, non, non. Est-ce que tu aimes le jazz violoncelle ? Oh, elle adore le jazz. Elle fait que ça, hein ? Peter Rens, allez, Laurent Nauwry. Laurent Nauwry va rejoindre donc ses musiciens. Alors, je vous le dis, ce sont des musiciens de référence dans le monde du jazz en France. Il y a donc le pianiste Manuel Rochman, on en a parlé, il y a le contrebassiste Mathias Alamand et le batteur Mathieu Charinzinc dans une reprise de qui, d'après vous ? Madame Michel Legrand. Version anglaise de la chanson de Maxence des Devoiselles de Rochefort, You must believe in spring, vous devez croire au printemps. Laurent Nauwry. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc on se demande toujours pourquoi on arrête cet instrument-là, ou ce genre d'instrument-là, pour passer à la direction d'orchestre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain comme ça. Il faut savoir que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont musiciens, dont un papa qui a été pendant de très nombreuses années musicien à l'Opéra de Paris. À partir de l'âge de 7 ans, j'allais écouter les répétitions de l'Orchestre de l'Opéra de Paris dans la fosse, et j'ai tout de suite été très fasciné par l'orchestre. Donc je pense que de là est venue ma passion pour l'orchestre déjà. Et ça veut dire que vous avez rangé la trompette ? J'ai fait du métier en tant que d'orchestre. C'était indispensable, à mon sens, pour devenir chef d'orchestre. Donc vous avez été au pupitre, en trompette ? Oui, complètement. J'ai eu la chance de jouer avec de très grands chefs. Et puis après, évidemment, il a fallu franchir le pas. Donc je suis parti étudier un petit peu aux Etats-Unis avec un très grand chef d'orchestre qui s'appelle David Zinman. Et puis, une fois qu'on a goûté à la direction d'orchestre, je dois dire qu'on devient tout de suite addict à ce métier-là, parce que c'est un métier magnifique. Michel Legrand, il y a une légende, là aussi, je ne sais pas, qui dit que vous êtes capable de jouer tous les instruments de l'orchestre. Et que d'ailleurs, quand un musicien ne sait pas jouer un trait, vous prenez son instrument, vous lui montrez. Voilà ce qui s'est passé. Moi, quand j'étais étudiant au conservatoire, en classe d'écriture, j'étais très intéressé par l'orchestration. À mon époque, il n'y avait pas de classe d'orchestration au conservatoire, ce qui est incroyable. Ils en ont fait depuis, mais à mon époque, il n'y en avait pas. Alors je me suis demandé que faire, que je voudrais vraiment. Ce n'est pas un traité d'orchestration qui vous apprend quoi que ce soit. Je voulais entendre des sons, je voulais pratiquer. Alors, je me suis inscrit dans toutes les classes d'instruments conservatoires. On avait le droit de s'inscrire comme auditeur. Auditeur, c'est qu'on vient quand on peut et on passe le temps qu'on a de libre. Alors, comme... On joue ou on écoute ? Non, en principe, on ne joue pas, on écoute. Et on écoute les autres joués. J'aime-le en principe. Alors, je me suis inscrit comme auditeur dans presque toutes les classes d'instruments. Je voulais connaître tous les instruments. Alors, les professeurs étaient très gentils. Moi, j'étais en classe d'écriture, donc ils me connaissaient un petit peu. Ils savaient que je... Et alors, ils me permettaient de prendre le violon. Ils m'expliquaient comment on jouait, on télédoitait et tout ça. Et j'ai, pendant des années, pratiqué, sinon tâté, gratté, soufflé dans tous les instruments possibles. C'est vrai qu'à la suite de ça, je sais absolument comment très, très bien orchestrer, comment écrire chaque instrument, ce qui est formidablement pratique. On va laisser Fabien Gabel rejoindre son pupitre, le pupitre de l'ensemble orchestral de Paris, qui nous accompagne donc ce soir dans Tandem. Un orchestre qui est, je le signale d'ailleurs au passage, soutenu par la Ville de Paris et par le ministère de la Culture et qui fête cette année ses 30 ans. Et on va l'écouter dans le skerzo du songe d'une nuit d'été de Mandelson. Bartholdi. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. ... 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